Bas, bas, haut, haut, bas, haut, bas, bas, haut, haut, bas, haut, bas, bas, haut, 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 bas, bas. Penser haut, bas, haut, bas pour jouer de la guitare et pour faire des rythmes, c'est vraiment la méthode la moins efficace pour progresser. Vous allez vous retrouver bloqué très vite et vous ne comprendrez pas ce que vous faites. Pour faire un rythme à la guitare, il ne faut pas penser comme un guitariste qui a des mouvements d'aller-retour sur la guitare, il faut penser comme un musicien qui suit une mesure. C'est le seul moyen de vraiment progresser et de prendre de la liberté et faire évoluer vos rythmiques. Donc aujourd'hui, on va voir comment apprendre efficacement une rythmique à la guitare. Bonjour, moi c'est Quentin, professeur de guitare sur Toulouse. Avant d'aller plus loin, je vous encourage à aller voir dans la description. Vous aurez accès à plusieurs bonus qui vont vous permettre de progresser à la guitare. La majorité des tutos de guitare pour jouer des morceaux et notamment des rythmes à la main droite vont utiliser la méthode du haut, bas, haut, bas, finalement, sans expliquer à quoi ça correspond dans la musique. Le problème, c'est que ça va vous permettre de jouer un rythme en étant très vite perdu dès que vous allez rajouter des changements d'accord et vous serez bloqué pour le faire évoluer. Le but de faire un rythme à la guitare, et donc de faire de la musique, c'est de savoir où on est dans un morceau par rapport aux autres instruments, par rapport aux changements d'accord, par rapport à la structure du morceau. Si on pense au bas, au bas, on ne sait pas où on est. Donc du coup, je vais faire mes rythmes en prenant mécaniquement mes changements d'accord, et dès que je vais essayer de sortir un peu du rythme pour rajouter une phrase de pentatonique, pour rajouter un schéma dans les basses, des choses comme ça, je vais être perdu et je ne vais plus forcément retomber sur mes accords au bon moment. Par exemple, si je vais essayer de faire ça. Ici, à chaque fois que je revenais sur mes mi mineurs, je sais parfaitement que j'étais sur le premier temps de la mesure. À chaque fois que je partais dans ma pinta, je ne faisais plus de mouvement d'aller-retour, donc ce n'est pas possible de penser en aller-retour quand on joue. L'autre point, c'est qu'on ne peut pas aller faire de la musique et s'éloigner des accords en comptant les hauts et les bas pendant qu'on fait autre chose. Ce n'est pas viable, le cerveau ne peut pas penser comme ça pendant un morceau qui dure trois minutes. Donc le but, ça va être de comprendre vraiment comment il faut réfléchir, d'apprendre à notre cerveau à réfléchir de la bonne manière pour pouvoir, justement, ne plus réfléchir et tout automatiser. Donc la bonne manière, ce n'est pas de compter des hauts-bas aux bas, la bonne manière, c'est de compter la mesure. C'est de compter les temps de la mesure et les « et », c'est-à-dire les contre-temps. On va prendre, dans cette vidéo, l'exemple simple des mesures à quatre temps et des mesures binaires, c'est-à-dire que tous les temps vont être divisés en deux. En gros, une mesure à quatre temps en binaire, elle va se compter comme ça. Un et deux et trois et quatre et un. D'accord ? On va compter jusqu'à quatre et on boucle tout le long du morceau. La majorité des morceaux qu'on entend un petit peu partout, ils sont sur cette structure-là, des mesures à quatre temps en binaire. Évidemment, il existe une infinité de structures différentes, mais en le comprenant ici, après, il suffit d'extrapoler un petit peu et on comprend vite comment ça marche ailleurs. Le principe, il est assez simple. En gros, tous les temps, donc quand vous comptez un chiffre, en gros, la main va descendre et tous les et, la main va remonter. Si je fais un mi mineur, par exemple, et que je compte ma mesure en jouant tous les coups, je vais avoir ça. Un et deux et trois et quatre et un. Et l'idée, c'est de se dire que je ne suis pas obligé de toucher les cordes à chaque fois, suivant le rythme que je veux faire. L'important, c'est qu'il y ait le mouvement de la main. Je vais compter à haute voix, mais je ne vais pas jouer tous les coups. Je vais jouer, par exemple, tous les temps et quelques croches de temps en temps, quelques et. Un et deux et trois et quatre et un. Ici, j'ai un mouvement de la main régulier, et comme je compte les temps et les et, je sais tout le temps où je suis dans ma mesure. Je sais où est le premier temps, je sais où sont les différents temps, et donc je sais où je suis censé changer d'accord par rapport à mon morceau. Donc, l'idée, c'est d'apprendre au cerveau à compter tout seul à votre place, parce qu'évidemment, ce n'est pas viable de jouer en comptant tout le temps. Donc pour ça, je vous encourage à faire plusieurs choses. La première, c'est de vous entraîner à jouer des rythmes que vous connaissez déjà, en comptant les temps et les haies à haute voix. Ça, c'est la première étape, pour que votre oreille entende ce que vous comptez, et pour que le cerveau, il comprenne à quoi ça correspond. Donc par exemple, si vous avez une rythmique, une rythmique qu'on voit assez souvent dans les tutos, Si on se met à compter cette rythmique de la bonne manière. C'est de cette manière-là qu'il faut compter ce rythme, pour le débloquer, pour être capable de le jouer plus vite, et pour ne pas se perdre en jouant. Donc, je vais le refaire un coup lentement, en détaillant un petit peu plus. Donc, je joue le 1 en allée, 1, je remonte le E sans toucher les cordes, et je joue le 2E qui suit, le 3, je descends sans toucher les cordes, et 4 en jouant, et je finis sur le E en jouant, et enfin, j'arrive sur le 1 de la mesure suivante. 1, E, 2, E, 3, E, 4, E, 1. Ce mouvement-là, pour cette rythmique-là, qui est très utilisée, c'est une bonne rythmique, en vrai, on peut vraiment l'utiliser absolument partout, répétez-le plein de fois lentement en comptant, et en vous forçant à compter à haute voix pour que le cerveau l'entende. C'est la première étape pour automatiser le truc. La deuxième étape, ça va être de compter dans votre tête, mais de compter activement, d'accord ? Comme si vous criez dans votre tête, mais avec aucun son qui sort de la bouche, parce que même si vous chuchotez les temps et les haies, forcément, l'oreille, elle l'entend, c'est dans la tête. Donc, aucun son qui sort de la bouche, et ça, ça va faire que l'oreille, au lieu d'entendre ce que vous comptez, elle va entendre la guitare, et elle va pouvoir commencer à comprendre à quoi ça correspond par rapport à l'instrument. Donc, la même rythmique, je vais la faire un coup en comptant à nouveau, et après, je vais la faire deux, trois répétitions, sans compter. Essayez de compter pendant que vous m'entendez jouer, essayez de compter en même temps que je joue, pour bien comprendre à quoi ça correspond, et surtout, essayez de jouer en même temps, à la limite, c'est encore mieux. Un, et, deux, et, trois, et, quatre, et. Un, et, deux, et, quatre, et, deux, et, quatre, et, quatre, et, quatre, et, deux, et, quatre, 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 et... Et à force de faire ça, vous comptez de moins en moins, naturellement. Ce qui va vous permettre d'automatiser ce mouvement à la main droite, ça va être de rajouter un mouvement à la main gauche, c'est-à-dire une suite d'accords. Pourquoi ? Parce que l'attention, elle va être attirée sur le changement d'accords. Le cerveau, il va être obligé de gérer un truc en plus. Donc, comme vous aurez suffisamment répété le fait de compter en jouant des allers-retours à la main droite, ça va vite s'automatiser, parce que c'est le mouvement commun qu'il y a depuis le début, tout le long. Et le cerveau, il aime bien ce qui est répétitif. Donc, du coup, il va automatiser la main droite qui va être répétitive, et il va gérer la main gauche qui, elle, va évoluer. Donc, par exemple, vous pouvez vous entraîner en changeant d'accord à chaque mesure, en choisissant avant les accords. Donc, par exemple, mi mineur, la mineur, sol, ré, par exemple. Donc, en gros, au début, vous allez le faire en comptant à haute voix, pour vous forcer à penser quand même à la main droite, malgré les changements d'accord. Le but, ça va être de surcharger le cerveau, en gros. Il va penser à tellement de choses qu'il va être obligé d'automatiser quelque chose. 1 et 2 et 3 et 4 et 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 1. Une fois que ça, ça passe, vous le faites en comptant dans votre tête, et petit à petit, en comptant de moins en moins, et en vous chantant de plus en plus la rythmique que vous jouez. Et vous allez voir que la main droite, elle va s'automatiser de plus en plus. L'idée, c'est vraiment de toujours être conscient de où sont les différents temps, et surtout, où est le premier temps de la mesure, c'est-à-dire le changement d'accord. Évidemment, entraînez-vous sur plusieurs rythmiques. Donc, par exemple, avant de faire cette rythmique-là, qui est peut-être un poil plus compliqué, vous pouvez le faire sur des rythmiques plus mécaniques, où vous jouez tous les temps, et de temps en temps, vous rajoutez un et. Donc, par exemple, vous pouvez le faire sur 1 et 2 et 3 et 4. Donc, en jouant le 1, le 2, 3 et 4. 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4. Etc, etc. Et vous pouvez même, petit à petit, changer, en fait, de rythmique à chaque mesure. C'est qu'à partir du moment où vous respectez le mouvement de la main, c'est-à-dire la pulsation de la main, la vitesse des allers-retours, et les temps que vous comptez, si vous êtes toujours à la même vitesse avec votre main droite et qu'elle ne s'arrête jamais dans son mouvement d'aller-retour, en gros, vous garderez le bon groove. Vous serez cohérent d'une mesure à l'autre. Donc, par exemple, je vais faire l'enchaînement d'accords en changeant de rythmique à chaque accord. Et en fait, vous allez voir que ça fait évoluer le morceau, mais on ne se rend presque pas compte, forcément, qu'on change de rythme. Maintenant, je vais accélérer un petit peu et mettre une rythmique un peu moins mécanique, c'est-à-dire que de temps en temps, le troisième temps de la mesure, je ne vais pas le jouer. Alors pourquoi le troisième temps ? Parce que le troisième temps, sans détailler plus que ça, il fait partie des temps forts de la mesure, et le fait de ne pas le jouer, ça va créer une surprise. Je ne vais pas détailler plus que ça tout de suite, mais c'est une bonne astuce pour avoir un rythme un peu moins mécanique, essayer d'enlever le troisième temps et de jouer les é qu'il y a autour. Donc là, c'est les rythmiques basiques pour quand on va jouer uniquement les temps et les é. Mais il peut y avoir d'autres coups qui s'ajoutent. On peut jouer ce qu'on appelle des doubles croches, c'est-à-dire en gros que le temps est divisé en quatre. Mais en fait, ce n'est pas plus compliqué une fois qu'on a compris ça. En gros, on va doubler la vitesse de la main. Donc au lieu de jouer les temps en allées et les é en retour, on va jouer les temps et les é en allées, et ce sera le quart de temps entre les deux qui sera joué en retour. Donc si je ne joue que des allées, j'aurai ça. Un, é, deux, é, trois, é, quatre, é. Si je rajoute les quarts de temps, un, é, deux, é, trois, é, quatre, é. C'est pareil, toutes les rythmiques que je vais jouer, si je compte, alors ici on ne va pas s'amuser à compter tous les temps, tous les quarts de temps et tous les é. On va compter les temps et les é en le faisant lentement, et au fur et à mesure qu'on accélère, on comptera de moins en moins, on comptera uniquement les temps, et petit à petit on ne comptera plus. Parce qu'au bout d'un moment, il faut quand même que la voie, elle, suive. Donc si on compte un, tac, et tac, deux, tac, et tac, trois, tac, et tac, ça devient un petit peu compliqué. Je peux jouer mes rythmiques en jouant n'importe lequel de ces coups-là à partir du moment où je suis conscient d'où il tombe. Donc en gros. Un, é, deux, é, trois, é, quatre, é. Je vais sélectionner quelques coups. Un, é, deux, é, trois, é, quatre, é, 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 un. Évidemment, en comptant à haute voix, il y a forcément un côté mécanique qui va ressortir. Mais dès que vous arriverez à le faire sans compter et que vous arriverez à vous lâcher en étant quand même conscient de ce que vous faites au niveau du rythme, ça va tout de suite sonner beaucoup plus musical. Donc je vais vous faire la suite d'accords sans compter. D'abord en croche, un coup pour que vous la réentendiez. C'est-à-dire en battant les temps et les é uniquement en aller-retour. Et ensuite en double croche, donc deux fois plus vite, en battant les temps et les é en aller et les quarts de temps en retour. Si je comptais en haut, bas, haut, bas, dans les mesures en double croche, j'ai quand même 16 notes à jouer. Je ne vais pas m'amuser à mémoriser 16 mouvements haut, bas, haut, bas. C'est beaucoup plus simple en comprenant ce qu'on fait et en se disant « donc les différents temps, il faut jouer ça » et en détaillant comme ça, ça devient même naturel. En fait, on n'a même pas besoin d'apprendre un rythme en particulier. On s'entraîne à jouer en jouant dans la pulsation de la main et on se fait confiance. C'est presque l'oreille qui va prendre le dessus en fonction du rythme que vous vous chantez au bout d'un moment. Donc là, c'était l'exemple avec les mesures en binaire. Évidemment, il y a d'autres types de mesures qui existent. Il y a des mesures de 5 temps, par exemple. Donc évidemment, on comptera 1 et 2 et 3 et 4 et 5 et 1. D'accord ? Donc par exemple... 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 Ici, vous voyez, je n'ai même pas de haut-bas. C'est pouce-doigts. Donc on ne peut pas faire différemment. C'est juste pour vous expliquer à quel point ce n'est pas viable, cette technique du haut-bas. Et on va voir des mesures en ternaire. Le ternaire, c'est-à-dire que le temps est divisé en 3. 1 et puis 2 et puis 1 et puis 2 et puis Donc le plus important quand vous apprenez un rythme, c'est de compter de la bonne manière par rapport au morceau que vous apprenez. Si vous comptez en ternaire alors qu'il est en binaire ou inversement, évidemment, ça ne va pas marcher au niveau de la pulsation. Mais ça ne marchera pas au niveau du groove, et de toute façon, vous n'arriverez pas à jouer le morceau de base, parce que vous ne le pensez pas de la bonne manière. Enfin, j'aimerais conclure avec une dernière chose. Quelque chose de très important selon moi qu'il faut que vous vous entraîniez à faire, mais que je ne vais pas du tout expliquer dans cette vidéo-là. Vous entraînez à lire et à déchiffrer des rythmes. En gros, c'est comprendre qu'une noire, c'est un temps, une croche, c'est un demi-temps, etc. Ce genre de choses. Et vous entraînez à lire des rythmes très très simples, avec uniquement des noirs et des croches, et à les jouer avec ce système d'aller-retour. Il faut vous entraîner à faire ça, parce que c'est ça qui va vous débloquer votre sens rythmique et vos oreillers. Pourquoi ? En fait, apprendre la musique, c'est comme apprendre une langue. Si vous entendez quelqu'un qui vous parle en anglais et que vous ne comprenez rien à l'anglais, vous entendrez, vous ne distinguerez même pas les mots, en fait, si vous voulez. Alors que si vous savez lire la phrase en anglais que vous entendez, vous ne comprendrez pas forcément tout, mais vous comprendrez la structure de la phrase, parce que vous comprendrez les différents mots, où ils sont, comment la phrase est agencée, comment la phrase est structurée. Vous comprendrez la structure de la phrase. C'est exactement pareil pour la musique. La musique, ça se fait à l'oreille. On entend un rythme, on reproduit le rythme. On pense à un rythme, on joue le rythme, etc. Pour jouer avec quelqu'un, il vous chante un rythme, il vous le joue, vous le reproduisez pour l'accompagner, vous jouez dans le même groove. Ok, mais ça, ça marche à partir du moment où vous comprenez ce que vous entendez. Et en apprenant à déchiffrer des rythmes à l'écrit, vous apprenez à votre oreille à comprendre ce qu'elle entend. Donc vraiment, il ne faut pas négliger cet aspect-là, et il faut vraiment vous entraîner à faire ça. Et surtout, ne plus jamais penser en haut-bas, et toujours vous demander qu'est-ce que vous êtes en train de jouer par rapport au temps de la mesure. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si vous voulez aller un petit peu plus loin, n'hésitez pas à regarder dans la description de la vidéo. Il y a plusieurs bonus pour vous permettre de progresser à la guitare. Je vous remercie d'avoir regardé. A bientôt.